C'est un lapin blanc qui court qui court, qui court, qui dit qu'il est toujours toujours en retard et on lui dit mais mon gars tu n'as que 12 minutes Bonjour Najwa Bonjour Philippe Tu penses qu'on va pouvoir s'en sortir en 12 minutes ? On va tout faire pour s'en sortir Le Lapin Blanc c'est ton association que tu as créé en hommage à la Guise Carole justement Tout à fait en tout cas c'est une inspiration pour ce nom Le Lapin Blanc c'est une association qu'on a montée en 2019 avec Lionel Bidabé une association dans laquelle on veut développer les arts du conte et de la parole et si on a choisi ce nom là c'est effectivement en lien avec Alice au Pays des Merveilles parce que le Lapin Blanc c'est celui qui nous emmène de l'autre côté du miroir qui nous fait traverser cette porte et qui nous emmène dans le monde des images dans le monde de l'imaginaire et puis aussi parce que le Lapin Blanc c'est un animal qu'on trouve partout dans toutes les cultures qui en même temps éveille la curiosité des enfants mais aussi des adultes on le retrouve aussi dans les milieux érotiques on le retrouve aussi dans les milieux un peu trash, un peu punk le Lapin Blanc c'est celui aussi qui nous permet de voyager à travers pourquoi pas des petites pilules ça nous permet de toucher un grand nombre de public et puis voilà c'est pour ça qu'on a voulu l'appeler comme ça le Lapin Blanc est caléidoscopique comme les contes exactement c'est ce qu'on était en train de dire justement puisque l'avantage du conte c'est qu'on peut passer d'un univers à l'autre qu'on peut faire plein de formes différentes des contes courts, des contes longs, tout ça l'avantage des contes ça serait difficile à définir en 12 minutes en tout cas les contes moi, conteuses me fascinent parce qu'ils existent depuis les débuts de l'humanité depuis que l'homme et la femme sont en capacité de parler de se raconter leurs rêves leurs peurs, leurs espoirs ils ont commencé à raconter des contes pour répondre à leurs questions comprendre pourquoi le monde est tel qu'il est des contes il y en a de toutes sortes il y en a partout évidemment un peu partout dans le monde il est caléidoscopique oui sûrement en tout cas ce qui me fascine vraiment dans les contes c'est qu'ils ne parlent que de nous en fait que de nous que de nous nous êtres humains nos relations avec les autres dans le cadre d'une famille dans le cadre d'une société il parle d'amour de peur de rêve d'espoir et même s'il ne parle même si on utilise la parole symbolique et l'imaginaire et la magie pour les contes merveilleux en fait il ne parle que du monde tel qu'il est quel est ton premier conte est-ce que tu t'en souviens ? le premier conte que j'ai entendu le premier conte qui t'a vraiment marqué oui le premier conte un des contes le premier qui me vient qui m'a beaucoup marqué et que je raconte d'ailleurs c'est un conte que mon père m'a raconté parce que vous êtes conteur depuis plusieurs générations dans la famille c'est ça tu veux en parler ? oui le conte dans ma famille remonte à ma grand-mère libanaise qui était conteuse alors elle ne gagnait pas d'argent ce n'était pas son métier dans le sens où elle ne gagnait pas d'argent avec mais elle était conteuse elle connaissait des histoires beaucoup de contes pourtant elle était complètement illettrée elle ne savait ni lire ni écrire mais elle connaissait tous ces récits toutes ces histoires tous ces contes souvent des contes merveilleux qu'elle racontait au village aux voisins à la famille aux enfants aux adultes aux étrangers de passage et elle qui avait quitté son village d'origine elle trouvait aussi dans les contes le souvenir de son village elle disait souvent que les contes pour elle c'était son jneiné c'est-à-dire son jardin son paradis un endroit dans lequel elle pouvait se réfugier pour reprendre des forces se redonner du courage et avancer du coup je me suis un peu égarée avec la question donc le premier conte c'est elle ou alors le premier conte c'est un conte que mon père alors je ne sais pas s'il vient d'elle ou pas c'est un conte que je raconte beaucoup qui raconte l'histoire d'un pays où l'argent n'existe pas alors ça c'est toujours d'actualité l'importance de l'argent et c'est un conte merveilleux où le personnage va partir en voyage dans ce monde-là mais évidemment comme dans tous les contes et comme dans la vie il y a des règles à respecter il va peut-être ne pas respecter ses règles et perdre malheureusement ce monde qui est un peu comme son paradis d'accord c'est un des contes que tu racontes dans un des dans les festivals je fais beaucoup de festivals dans un des spectacles comment aujourd'hui quel répertoire as-tu en fait quels sont les différents spectacles que tu fais alors j'ai plusieurs j'ai plusieurs spectacles il y a vraiment deux chemins dans mon travail d'un côté des récitals des spectacles où je raconte des histoires des en majorité des contes traditionnels issus de différentes cultures j'ai pas mal de répertoires qui viennent quand même d'Orient un répertoire qui m'a été transmis par mon père entre autres donc j'ai des spectacles où je raconte des contes aussi bien dans des théâtres mais aussi dans des forêts lors de balades contées dans des résidences autonomies auprès de personnes âgées en prison dans des écoles j'aime beaucoup ces formes-là parce qu'elles sont vraiment au plus proche de leur réalité au plus proche de la rencontre avec l'autre et puis aussi j'ai une autre démarche dans mon travail où là je crée des spectacles où je mélange écriture contemporaine et contes traditionnels des spectacles qui sont construits pour aller sur des plateaux avec création lumière et donc j'ai créé un premier spectacle qui s'appelle Celle qui ne savait plus rêver qui est une autofiction un spectacle dans lequel je raconte l'histoire d'une jeune femme qui est perdue entre la nostalgie de son enfance qui a été pétrie d'imaginaire et la désillusion de son nouveau monde de jeune adulte où elle cherche du sens donc c'est un peu le parcours d'une jeune femme qui va reconnecter avec ce qu'elle est et reconnecter aussi avec les histoires et l'imaginaire c'est un peu ton histoire c'est un peu mon histoire mais là tu reconnectes à fond puisque tu as plein de choses qui se font et tu tournes partout dans le monde enfin tu oui tu tournes partout je travaille essentiellement dans des festivals et donc effectivement en France mais aussi à l'étranger en fonction des invitations très rapidement oui j'ai eu l'occasion de voyager pour raconter ce qui est super c'est de pouvoir aussi rencontrer du coup d'autres artistes de pouvoir échanger sur nos pratiques j'ai eu l'occasion d'aller à Abidjan il y a quelques années dans le cadre des Jeux de la francophonie là ça a été formidable parce que j'ai rencontré une vingtaine de compteurs et compteuses qui venaient de 19 pays francophones différents donc ça a été des super rencontres qui ont permis aussi par la suite de créer des tournées aussi au Congo notamment avec l'un des artistes que j'avais rencontrés où tu as obtenu parce qu'il y avait un concours oui j'ai retenu une médaille oui il y a même eu levé de drapeau c'était un peu comme comme les Jeux de la pièce oui voilà plus réduit mais oui c'était ça et donc oui à chaque fois tu te nourris des rencontres des autres oui mais dans la vie on se nourrit tous des rencontres qu'on fait d'ailleurs d'ailleurs moi quand je suis arrivée à Nantes je suis arrivée à Nantes un peu pas complètement par hasard mais rien ne me rattachait vraiment à Nantes mais ce que j'ai aimé en arrivant c'est les rencontres avec les gens et souvent je m'attache au lieu en fonction des gens que je rencontre et c'est vrai qu'à Nantes pour l'instant en tout cas toutes les rencontres que j'ai pu faire ont été superbes et m'ont aidé aussi à mettre sur pied des projets que j'avais dont deux festivals dont deux festivals Contis Not Dead festival de la parole citoyenne qui a eu lieu enfin en septembre dernier après plusieurs reports et les sessions secrètes du Lapin Blanc qui a eu lieu qu'on a pu organiser l'année dernière et qui magnifique Contis Not Dead dans la cour du château des Ducs notamment notamment oui et à la salle Paufort c'est ça on a organisé un grand concert Prothès Song dans la cour du château des Ducs de Bretagne on a beaucoup joué à la salle Paufort qui est la bouche d'air qui est vraiment notre partenaire privilégié et puis le prochain Contis Not Dead aura lieu en mai parce que c'est vraiment à cette période de l'année qu'on veut installer le festival d'accord ok tout ça ça s'est fait t'es arrivé à Nantes il y a 5 ans environ oui et t'as déjà deux festivals à ton actif bravo merci oui alors il y en a deux aujourd'hui au départ il ne devait n'y en avoir qu'un seul disons que la pandémie a scindé le projet en deux mais on va le regrouper c'est-à-dire qu'au prochain Contis Not Dead on retrouvera des sessions secrètes les sessions secrètes en fait on invite les gens à partir à la découverte de spectacles de récits de contes dans des lieux citoyens mystères de la glo d'accord de la glenantaise t'aimes ça t'aimes aller semer des choses partout provoquer des choses je vais te parler d'un événement important dans ma vie donc on l'a un petit peu évoqué effectivement mon histoire avec le compte est aussi une histoire de transmission ma grand-mère mon père qui est devenu conteur dans les années 80 quand il s'est installé en France moi quand j'étais enfant j'ai eu le plaisir le bonheur de le suivre un peu partout dans des lieux de contes mais pas que de poésie de spectacles et il y a une nuit qui m'a marquée dans les Alpes-Maritimes dans un petit village qui s'appelle Cours-Segoule une nuit du compte toute la nuit vraiment jusqu'au petit matin des compteurs et des compteuses racontent sur chaque place du village donc moi j'avais 10 ou 11 ans et je me promenais comme ça toute la nuit mon père racontait sur une des places et moi j'avais mon duvet mon oreiller je me promenais je m'allongeais j'écoutais je m'endormais autour de moi il y avait plein de gens que je ne connaissais pas et je me sentais bien là au milieu du village et ce moment pour moi cette nuit là je sais qu'elle m'a qu'elle a finalement conduit pas mal de mes choix par la suite j'ai eu envie de retrouver ces sensations là de participer aussi moi à mon endroit à la rencontre entre un public qui est une parole artistique une parole citoyenne un endroit de rêve que l'on puisse partager ensemble c'est pour ça que très vite j'ai commencé à travailler dans le milieu du spectacle mais pas tout de suite en tant que conteuse j'ai travaillé d'abord dans le milieu de la musique mais dans l'accompagnement d'artistes et puis et puis ensuite le conte m'est retombé dessus quand j'en ai eu besoin à un moment où j'ai eu besoin de me reconnecter au monde et aux autres et bizarrement je suis passée par l'imaginaire pour justement me reconnecter avec la réalité celle qui ne savait plus rêver mais qui quand même a retrouvé le rêve et le partage bravo 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 Najwa pour tout ça le mot de la fin ? merci beaucoup je ne sais pas quoi dire en tout cas c'était un plaisir merci à toi Najwa c'était 12 minutes avec Najwa Darwish au studio Belle-Arue-la-Land vous pouvez retrouver toutes les informations sur 12minutesavec.com merci Najwa merci à toi je me raconte je me rêve c'est trop court mais c'est quoi ça ? j'aurais voulu parler plus mais non mais il fallait faire une répétition c'est parti dans tous les sens c'est tout dirt à la fin Sous-titrage ST' 501